Nous sommes aujourd'hui sur le marais de Chambretin, situé sur la commune de Saint-Jean-d'Avelane, en Isère. Nous sommes aujourd'hui en train de réaliser un chantier en partenariat avec les chasseurs, que l'on mène tous les ans, pour entretien le marais. On entretient annuellement par fouches avec exportation ce bas-marais depuis 1999, date à laquelle le partenariat a commencé. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes pour entretenir à peu près un hectare de marais, de façon à retrouver une végétation typique de bas-marais, favorable à la pousse de plantes caractéristiques. dont certaines orchidées, donc on a l'aspirante d'été, qu'on a sur le secteur, le liparis de Loiselle. Et on avait historiquement la drosera à longuefeuille, qui est un des seuls sites en Isère où elle est présente. Ce marais, à l'origine, on voulait le planter en papilliers, donc on a fait venir un technicien. Le technicien s'est dit qu'il faudrait d'abord voir un petit peu ce qu'il y a dessous pour que ça pousse. Et on a fait faire des trous de 2 mètres de profondeur, une dizaine de trous, ce qui fait qu'à la sortie, une fois analysée, rien ne pousserait. Et un jour, le président de la chasse, qui est le maire actuel, a une idée. « Qu'est-ce que tu fais de ton marais là-bas ? » « Lui, son idée, c'était de faire des plans d'eau pour développer le canard sauvage. » Je lui ai dit « Ben écoute, oui, il n'y a pas de souci, on peut regarder ça. » Il a fait venir un technicien de la fédération de la chasse, pour regarder un peu comment ça pouvait éventuellement se faire. Et à la sortie, il a vu une fleur, il a dit « Ouh, celle-là est protégée. » « Oh non, de chien, il y en a une autre, une autre, une autre. » Donc de là, ils ont fait venir une botaniste, il a trouvé 6 ou 7 fleurs protégées. Alors, bon, on s'est consulté, on en a discuté. Et puis alors, on a dit « Qu'est-ce qu'on fait, surtout que c'est des fleurs rares ? » On a dit « Ben écoute, si on ne peut rien faire de ce marais, on va laisser aux générations qui nous suivent. » Et voilà, de fin en aiguille, on a passé une convention avec la CCA de Saint-Jean-d'Avelane, qui elle-même a passé une convention avec la Fédération des chasseurs d'Isère, qui elle-même a passé une convention avec Avenir. Et ça se passe très très bien, c'est impeccable. Je suis le président de chasse de Saint-Jean-d'Avelane. Ici, nous nous aidons à venir tous les ans à nettoyer le marais. Et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup, quelques sarcelles qui revenaient, des canards qui nichaient aussi. Et nous avons aussi des chevreuils qui se promènent aussi. Et nous essayons de protéger ce site pour pouvoir avoir du canard, surtout du canard et de la becassie. « Alors, l'intérêt de nettoyer le marais, c'est que c'est intéressant parce qu'il y a les fleurs. Bon, après, c'est bien aussi pour les animaux. Et puis après aussi pour nous, ça entretient un peu la nature aussi quand même du marais. Après, vous voulez... Le truc, l'intérêt aussi aujourd'hui, c'est de se retrouver entre collègues, faire une petite journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501